Nous sommes ravis de vous retrouver sur la fréquence Enduroiste. Pour rester à l'affût des épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur notre site internet Enduroiste.net ou sur nos réseaux sociaux. Nous retrouvons le monde de Dragon et Arthur qui a mis en place une expédition pour aller retrouver le magistère Thutmall Stadfeld, qui devrait se situer dans le Drakenbergen et probablement dans la ville de Plomian. Comment ce voyage va-t-il se passer ? Car c'est une troupe des plus étranges qui quitte la citrée franche, deux humains, une mérosie et une goule. Bon, allons voir ce qu'il se passe. Et l'étape principale pour ce voyage sera d'aller au village de Froide Gorge. Et bien j'y vais pareil, et je vais aller voir. En fait, peut-être que pour me faire un peu d'argent, je vais me mettre sur la place du village, et je vais m'annoncer comme médecin itinérant, si vous avez des bobos, à bas prix, je vous fais un diagnostic et je vous soigne. Il faut me faire un peu d'argent pour moi aussi. Ça peut marcher. Donc tu vois vite la structure en t'approchant, la structure de la ville. En fait, les bâtiments un peu délabrés ou autres, ce qui reste, c'est plutôt des bâtiments un peu vers le centre, en bordure du lac. Tu repères une structure qui va être le bâtiment central. La taverne, non ? Voilà, la taverne, mairie, ou le truc... La taverne, mairie, tribunal, la voir. C'est ça, un peu le truc fourre-tout, mais c'est le truc le plus vivant, assez large, et je pense que c'est ça qui accueille le peu de visiteurs qui doit passer. Donc tu diriges vers cet endroit-là. Bonjour tout le monde ! Donc tu rentres, tu dis bonjour tout le monde, c'est pas très bien. Je pense que ça tombe un peu à plat, il n'y a pas grand monde en fait. Tu as dit effectivement que peut-être au moment de la journée où tu es, les peu de gens qui sont dans le village sont en train de faire leurs occupations de bûcherons, pêcheurs, préparer le tout. Ça sera souvent plus dynamique, entre guillemets, le soir. Mais il y a tout de même effectivement une vergue qui est au comptoir, en train d'essuyer des assiettes et des verres, tout comme ça. Forcément un comptoir qui se retrouve à 80 cm de haut. Mais... Mais il a des talons hauts, donc du coup il a la taille normale. Il est juste comme il faut lui, mais effectivement ça n'est un peu pas pour toi. Assez âgé, avec une tenue usagée, pareil. Tu vois que tu disais le bâtiment, c'est fourre-tout, tribunal, machin. Il a une sorte de tablier, quand même, qui fait s'il pensait à peut-être cuisiner ou bouger, avec en même temps quelques trucs sur sa tunique qui ferait dire, si c'était un maire, il aurait des sortes de décorations. Tu sais, comme moi en France, il y a l'espèce de ceinture tricolore qui est portée en travers du truc. Un truc comme ça, mais par-dessus le tablier de boucher qui est plein de sang, un truc comme ça. C'est ça. Très typique. En train d'essuyer. Et tu as un autre vergue aussi qui est en train de nettoyer, ranger, assembler des tables dans un coin comme ça. Et une dernière vergue très pareille aussi. plus âgée que, comme tu es quand même habitué, donc tu dirais que le vergue au comptoir en train de faire, ça correspondrait à un humain de peut-être 55 ans, un truc comme ça. Celui qui est en train de pousser l'immeuble, tu calculerais que ça serait l'équivalent, entre guillemets, pour nous, de quelqu'un qui aurait peut-être 40 ans. Et puis, dans un autre coin qui est devant une sorte de, pas de repas, mais une sorte de, peut-être, porridge ou un truc comme ça, soit une sorte de plat en train de grignoter ça. Une vieille pareille de vergue aussi, vêtue de, plutôt, une vieille rebusée, verte, passée, avec plein de colis fichés et tout ça. Les cheveux hirsute qui, à l'heure, elle, tu dirais, je ne sais pas, l'équivalent pour nous de 90 ans, quoi. Ah oui, quand même. Ça a l'air très sympa, ça, tous ces gens. Donc, je m'approche du comptoir et je demande... Oui, donc, tu as fait ton... Boumé, tu vois. Lui, il s'est arrêté de suite, il t'a regardé, enfin, tout le monde t'a regardé, mais il n'y a pas eu de... Oh, là, visiteur, machin, quoi. C'est un peu... Voilà. Donc, je m'approche du comptoir. Alors, le faux soir, il n'est pas forcément très engageant. Mais là, comme il est en balade, peut-être qu'il va faire un peu d'effort. Qu'est-ce que vous pourriez m'offrir à boire ? Je veux dire, qu'est-ce que vous vous serviez à boire ? Tu vois qu'il y a... Vous venez d'arriver, ça fait longtemps que vous êtes ici ? Oula, les questions directement, là, comme ça ? Oui, je suis nouveau et j'aimerais quand même boire quelque chose. Vous n'aurez pas une petite bière ? Tu vois qu'ils cherchent comme... T'as l'impression que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu quelqu'un de... En dehors d'eux, quoi. Elle a vraiment... T'as pas besoin de faire de jeu, tu vois, c'est un mec qui a l'air un peu étonné. Vous allez bien, monsieur ? Si, si, je vous en ai, mais par contre, vous venez de... Est-ce que vous venez de Bloemial ? Je vais à Bloemial. Ah. D'accord. Vous arrivez de la route... Pourquoi il y a quelque chose qui se lasse à Bloemial ? On a envoyé quelqu'un, mais qui n'est pas revenu depuis, et on attend des... On a besoin d'aide, mais... Vous avez besoin d'aide de quoi ? Oui, il cherche un peu ses mots. Attendez, je vais vous donner à... Je vais vous donner à boire. Donc, tu vois qu'il part dans un coin, il prend un tonneau, des verres. Pendant qu'il est en train de faire ça, t'as la... La mamie, on va l'appeler la mamie. La mamie, voilà, la mamie. En fait, elle était là, au loin. Et là, tout d'un coup, elle se téléphone juste à côté. Ah ! Elle te prend. Restez pas là, restez pas là, cet endroit est maudit. Vous devez partir, vous devez partir. Vous avez pas la marque, vous avez pas la marque. Non, je n'ai pas la marque. Vous avez une marque, vous ? Tu vois qu'elle te... Au moment, tu dis ça... Mais madame, on se connaît pas. Elle te montre... Elle tire ses guenilles, quoi, un peu son truc. Et autour du cou, tu vois tout un cercle noir. Comme si la peau était nécrosée, tuméfiée. Comme tout autour de son cou, quoi. Le médecin, il peut pas s'empêcher de regarder. Là, il y a un truc comme ça. Si je regarde... Alors, soit tu me dis si c'est médecine ou arcane. Qu'est-ce que tu... Tu vas faire médecine. Par contre, comme c'est la traînée... Je me souviens plus. Est-ce que tu as pris la tradition arcanique nécromancie ? Ouais. Ou pas ? Ouais, ouais. Donc, il me semble qu'avec ça, t'as un bonus, non ? Quand c'est... T'es focalisé, tu peux avoir un bonus, non ? Il me semble. Non, mais j'ai pas accès tant que je suis pas éveillé de la tradition arcanique nécromancie. Ah oui, c'est vrai. Donc, je l'ai, hein. Oui, oui. Ça fait partie de ma fiche, mais... À moins que tu veux quand même me donner de bonus parce que c'est pas un truc machin. Mais sinon, non, j'y ai pas accès. Non, non, non. C'est barré. J'ai une croix rouge dessus. Ça m'affiche le personnage, comme le reste. Donc, médecine normale, du coup ? Ouais, ouais, médecine normale. Allez. Eh ben, 7 plus 5 douche. Ouh, madame, ça a pas l'air beau, ça. Ça te dit absolument rien, quoi. OK. Donc, le... Arcan ? Oui, tu peux faire Arcan aussi, si tu veux. Ça a l'air magique, si c'est un truc de malédiction. Ai-je déjà entendu parler de gens qui avaient des marques noires autour de cou ? Ah ben là, ouais. 22. Wow, super. Tu es certain dans tout ce que t'as lu, et sur la nécro et tout, parce que ça fait quand même d'aspect, ça ressemble vraiment à un truc nécrosé, quoi. T'as jamais vu ça, quoi. Mais est-ce que ça me dit que c'est magique ? C'est ce que je dis. Même dans tout ce que t'as étudié, dans le truc magique, t'as jamais lu, vu, de trucs liés à la magie, liés au nécromancie, ou au nécrose, ou un truc comme ça, qui fait penser à un cercle, presque un parfait cercle autour du cou, qui est nécrosé, et qui te pensait... Non, jamais. Et est-ce que c'est magique ou pas ? Tout ce que t'as vu ? Non. Ça, s'il n'y a pas de... Et à 22, tu te dis que c'est... Vraiment... Que j'y connais. T'es convaincu de tout ce que t'as lu, que si ça avait été quelque chose... Ok. Après, si tu fais appel aux identifications, des trucs comme ça, peut-être qu'il y a autre chose, mais là... Déjà, si j'arrive pas à déterminer que c'est magique, j'ai aucune raison de faire l'identification, parce que l'identification, ça marche que sur les trucs magiques. Donc, je dis à l'amour, là, madame, il faudrait vous le faire soigner, ça. C'est pas bon, ça. C'est ce que je fais. Déjà, j'essaie de faire que tout le monde reste en vie ici, mais c'est trop dur. On est tous très très affaiblis, et donc, elle a une voix éraillée, j'arrive pas à la faire, mais... Donc, elle est un peu tremblante, je fais ce que je peux, je trouve, mais c'est trop dur. Et puis... Mais attendez, asseyez-vous, racontez-moi ce qu'il se passe. Donc, le temps que tu fasses ça, le gars, le bookmaster... Du coup, je regarde s'il a la trace noire autour du cou, à moins qu'il ait des habits, un col qui monte tout en haut, je regarde si lui aussi, il a la même trace. En fait, quand il amène la boisson, donc une sorte de bière, on va dire, il se présente, je suis Achille, Achille Froide-Gorge, parce que ma famille est là depuis le début, et on a pris le nom de la ville, donc vous me poserez la question, parce que souvent on me posait la question avant, mais voilà. En fait, ça sert à rien. Tu vois, il se perd dans son vue, quoi. Et en faisant ça, oui, tu vois, il a la marque aussi autour du cou, comme elle, je veux dire. Elle et lui, ils ont la marque autour du cou, pareil. Et il te donne cette bière. Et vous avez donc personne... Ah oui, donc vous n'êtes pas de Blomiel, c'est vrai, c'est vrai, vous l'avez dit. Donc vous avez fait guérir de l'aide à Blomiel pour régler un problème de quoi ? La malédiction et le monstre qui est là, quoi. Ah, la malédiction et le monstre, ok. Donc la malédiction, c'est ce que vous avez autour du cou, c'est ça ? Oui. Et ça vous fait quoi, pratiquement ? Ça vous fait mal ? Ça vous empêche de... Ça vous fait mourir ? On se vide de notre vie. Ah ! On est de plus en plus fabriqués, tout ça. Et malheureusement, pour l'instant, la seule chose qu'on a, c'est que comme on a aussi cette créature qui est arrivée au même moment et qui est là, c'est horrible. C'est horrible. Décrivez-moi cette créature. Tiens, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, il te fait une description, c'est facile. Tu vois un ours brun ? Oui. Tu prends l'ours brun et à sa tête, tu mets une tête de hibou. Ok. Et sur ses pattes, avec les griffes, tu rajoutes... Enfin, avec les griffes, ça ressemble à des cerfs, quoi. Ok. Donc, un ours brun avec une tête de hibou et des cerfs en place des pattes. Ok. Oui. Et il dit, je ne l'ai jamais vraiment vu. Mais c'est ce qu'on rapporte, en tout cas. Ce qui est horrible, c'est que comme elle est là, on ne peut pas faire. On ne peut pas vraiment partir ou autre. Et à la fin, on en voit nos plus faibles. Ah, parce qu'elle les mange ? A priori, oui. Comme ça, elle ne nous attaque pas dans la ville. Ah, d'accord. Et vous pensez que c'est lié ? Je crois, oui. C'est arrivé au même moment. Ah, ça paraît bien. Et alors, elle se cache où ? Vous les envoyez où, vos... Sur l'île. Ah ! Eh bien, voilà. Maintenant, on sait pourquoi il y a quelque chose au centre de l'île. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'île ? Chapelle abandonnée ? Ben non, au centre de l'île, c'était notre... C'est le bureau des marchevents. C'est le passage pour aller à Bloémial. Ah, ça, c'est moins bien. Ça veut dire que je vais devoir passer par là. D'accord. Et on ne peut pas faire le tour du lac ? Ce qui te fait bizarre, c'est que le lac, en fait, c'est un demi-cercle qui est contre la falaise de la montagne. Ah bah oui. Donc, tu as le lac, tu as l'île qui est collée face à la montagne et ce bâtiment-là, quoi. Racontez-moi, quel est le chemin pour aller à Bloémian, exactement ? Vous allez sur l'île et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dans le mur ? En fait, le bureau des marchevents était la porte d'entrée pour aller à la route qui continue à Bloémial. En fait, notre gardien, par le grand savoir des marchevents, active un système qui permet de monter. Donc, en fait, ce que tu visualises par rapport à sa description, il y a une sorte de monte-charge magique. C'est ce que je voulais dire, un ascensor magique. Voilà, qui permet de faire passer le truc et d'accéder à la route, quoi. Et est-ce que le gardien est toujours là et est-ce qu'il fait toujours la job ? Tu vois, il tressote un peu. Le gardien est mort. Et l'apprenti, son apprenti, il devait passer la main sur l'apprenti et son apprenti aussi. Enfin, son apprenti n'est pas encore mort, mais c'est tout comme... Et il n'y a qu'eux qui savent faire marcher le système. Ah ben non, là, je n'ai pas fait tout ce chemin pour retourner, parce qu'il n'y a pas un gars pour lever le truc, là. Il est où, votre gardien ? Le gardien, il est sur l'île. L'apprenti gardien, il est sur l'île aussi ? Non, l'apprenti gardien, quand il s'est fait attaquer, il a réussi à revenir ici. Il est dans le... à l'étage ici, il est presque mourant. Oui, il est presque mourant. D'accord. Eh ben, on va le soigner, hein. C'est lui qui a le mieux décrit la créature, mais on n'a jamais vu ça, une sorte d'oursibou. Ah non, l'oursibou, non. Écoute, non, en fait, j'essaye de me retenir de rire, mais oursibou, ça a l'air... Donc toi, tu vois ça ? Eux, tu les sens hyper... C'est-à-dire, t'as l'impression qu'effectivement, ça fait hyper longtemps qu'ils ont vu quelqu'un, donc ils sont vraiment pas à l'aise dans leur discours. Non, mais en plus, ils sont désespérés. Ça se voit qu'ils sont désespérés. Voilà. Tout ce que moi, j'arrive pas à traduire, ça, c'est ce que toi, tu perçois, ce que Arthur perçoit. Ouais, ouais, mais oursibou, quand même, c'est un peu dur à parler. Voilà. Exactement, mais c'est un oursibou, effectivement. L'oursibou. Écoutez, moi, je veux traverser, il faut que j'aille à Belou et Mère. OK ? Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... Il faut que l'apprenti du gardien, il meure pas, et pour que l'apprenti du gardien, il meure pas, il faut lever la malédiction, et pour lever la malédiction, il faut aller voir cette créature, oursibou, qui est sur l'île. Est-ce que j'ai tout bon ? Alors oui, si vous pouvez nous en débarrasser, on espère que ça arrivera à la malédiction, parce que là, on se vide de nos forces, et heureusement que Mathilda nous donne ses stimulants, parce qu'on tiendrait pas, mais... Ah OK, donc Mathilda, c'est le drug dealer du coin. Enfin... OK, ben... Et vous les faites avec... Je me tourne vers la mamie, vers la dvergue, et je dis, vous stimulerz ça à base de quoi, en fait ? C'est intéressant, ça. Donc là, elles te sortent plein de noms de plantes. Tu peux faire un jet de... Alors, il faut savoir que je suis herboriste, hein. J'ai un don naturel d'herboriste. Je sais, c'est pour ça. Donc je peux faire un jet de quoi ? Un jet d'herboriste. Ouais, ce serait quoi, herboriste ? Qu'est-ce qui serait adapté ? C'est de la connaissance ? C'est de l'intelligence ? Comme j'ai ce talent, tu peux dire que j'ai une proficiency. Ou l'investigation, comme tu veux. Oui, oui, t'as une proficiency, ça c'est sûr. Je suis d'accord. Ouais, ben on va faire ça alors. Donc du coup, je fais 11 plus... Donc si on dit que c'est intelligence avec proficiency, ben ça fait 16. OK. Donc tout ce qu'elle te donne comme plante, effectivement, c'est connu pour des vertus... stimulantes, antiseptiques... Elle te sort vraiment le style, le mélange du désespoir avec tout ce que je connais qui est une activité, un truc. En tout cas, déjà dans toute la liste qu'elle t'a dit, tu repères pas de choses qui seraient... soit qui annuleraient des propriétés de l'un par rapport à l'autre, rien qui a l'air toxique, entre guillemets, qui serait défavorisant. En gros, vu que t'es un expert, ça fait sens ce qu'elle propose. Est-ce que je peux noter la recette ? Ben en tout cas, t'as les ingrédients. Elle t'a pas donné la recette, elle t'a des ingrédients qu'il y a là-dedans. Entre herboristes, elle voit pas non plus. Vous l'avez la recette ? Oui, bien sûr, je l'ai la recette. Ah ben voilà. Mais elle te la donne pas, pour l'instant en tout cas. Il faudra négocier si tu veux pour l'instant, c'est le secret d'herboristes comme ça. Mais elle t'a donné des ingrédients, quoi. Ben si vous voulez, puisque si vous avez l'air de vous y connaître, peut-être que vous pourrez m'aider à en préparer plus, comme ça on peut faire un stock pour être sûr que tout le monde tienne. Ah ben ça, c'est une très bonne idée. On peut faire ça maintenant. Non, pas maintenant, parce que je suis pas fatigué, mais par contre ce soir, quand il y aura tout le monde... Pourquoi vous me donneriez pas la recette ? Comme ça je la prépare pendant que vous vous reposez, et puis tout est pris pour ce soir. Je vous connais quand même pas, monsieur. Mais vous êtes aussi dans un état désespéré, et ça fait longtemps que vous avez pas vu un étranger. Donc un étranger qui vous tend la main, d'habitude, on lui crache pas dessus. Non, c'est sûr, mais peut-être que vous êtes aussi... Il faut se méfier des apparences quand même. Tu vois qu'elle reprend un peu d'énergie pour... C'est comme si t'attaquais un peu sans... Là, ce soir, c'est bon, demain matin, il n'y a pas de problème. Venez plus tôt et on fera ça... Enfin, ce que vous comprenez, il faut aussi... Elle te donne des aspects par rapport à l'humidité, tout ça, que c'est mieux très tôt le matin, tout ça. Donc là, tu vois qu'elle y met un peu de mysticisme, là. Je comptais partir... Je comptais traverser pour Bloemian dès ce soir. Je pensais pas m'arrêter pour demain matin, mais... Je pense que... Pour moi, il faut comprener l'eau à la première heure, de la levée, de le truc... Là, tu vois qu'elle rajoute dans sa description des trucs mystiques. Tu peux voir si elle essaye de te mentir ou pas, mais en tout cas, là, elle rajoute des étapes qui disent que c'est le matin et pas le moment de la journée. Donc, elle me raconte des conneries pour me faire présenter. C'est correct. Chacun son truc. J'accepte. Ah, d'accord. Du coup, alors, je vais aller voir cet apprenti gardien pour en savoir plus pour cette bête immonde. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vue ? Et si vous les connaissez, vous pouvez pas les faire ramener ? Je leur fais passer mes chats de se ramener pour me donner des informations, pour recouper. Ce serait super important si vous voulez que je vous aide à sauver le village. Ce soir, tous les habitants seront ici. On se retrouve ici parce que c'est tellement difficile et on est tellement désespérés qu'on essaie de se tenir réconfort comme on peut. D'accord. Vous avez pas de problème avec les étrangers ? Si vous ne nous voulez pas de mal, non ? Non, non. Non, mais vous voyez, des fois, les apparences sont trompeuses. Les étrangers qui... Oui, c'est pour ça qu'on veut prendre des précautions et qu'on fait pas tout n'importe quoi. Non, non, moi, je veux te dire, des étrangers qui, même s'ils ont... même s'ils sont pas forcément très engageants ou qu'ils ont pas la bonne couleur de peau, etc., etc., ça vous dérange pas ? Tant que c'est respectueux. Oui, tout à fait, bien sûr. Très bien. Je vais pouvoir ramener Jimmy. Donc, je monte à l'étage. Ouh ! Ben ouais. Non, pour l'instant, je monte à l'étage. Je le ferai plus tard. Ce que je veux dire, c'est... OK, parce que je veux dire, Arthur, il sait quand même à quoi ça ressemble une goule et de ça et ramener une goule au milieu des gens. Les gens, ils sont quand même pas dupes. En plus, on s'entend que vous êtes dans le Dark Dwergen et ces trucs-là... Il y en a. C'est pas un truc... Sauf, sauf, il y a Glénassad, là. Là, c'est le territoire sympa. Là où c'est même légal, là. Effectivement, là, ils sont tolérés. Très tolérés. Le reste, c'est pas trop ça, quand même. Donc, je pense qu'Arthur sait que ça peut amener de la panique. Après, il peut le faire. Oui, actuellement, ils sont désespérés. Ils vont tous claquer. Par contre, il est conscient que ramener une mérosie ou autre, ça ne passera pas de souci d'un point de vue... J'imagine. Donc, en fait, l'oncle, le troisième gars, t'accompagne, en fait. Il va te montrer. S'il vous plaît, soyez calme avec lui et... Enfin... Faites attention quand vous lui parlez. Ne le paniquez pas plus ou autre. Oui, oui, pas de problème. C'est quoi son nom ? À qui ? À l'apprenti gardien. Ah ! L'apprenti gardien s'appelle Abel. Abel, OK. Donc, je rentre dans la chambre. Donc, en fait, on t'amène effectivement au premier étage. En fait, il n'y a qu'un seul étage à ce truc-là. Clairement, c'est une maison type dortoir. Enfin, comme on dit, il y a l'auberge classique avec dortoir, tout ce truc-là. Donc, il y a des dortoirs communs ou autres et puis, il y a des sortes de petites pièces plus pour des chambres individuelles. Donc, ils l'ont mis dans une chambre individuelle. Donc, ils t'accompagnent. Donc, c'est tout petit. Ça, c'est étroit. Donc, effectivement, tu vois un pied léger qui est dans un lit. Alors, déjà qu'eux, c'est des dvergues. Ils sont quand même petits, normalement. Donc, même le mobilier ou autre qui est quand même fait pour un peu tout le monde, ça reste grand. Donc, ils font petit dans le grand. Mais alors, un pied léger dans un truc comme ça, t'as l'impression d'avoir un... Pas un bébé, mais un enfant. Il y a un enfant qui est alité, quoi. Et comme t'es habitué aussi par rapport à tout ce que t'as... Par rapport à la médecine, ça. Il est super pâle, très transpirant. Enfin, ça, c'est déjà le premier abord. Et il y a une odeur aussi dans la pièce. Tu sens que ça sent vraiment la... La mort. La maladie, quoi. Non, la mort, la maladie, tout ça, quoi. Ah, c'est intéressant. C'est ça, la maladie. Ah, ça, c'est très intéressant. Oui. Eh bien, ça tombe bien parce que... Donc, je m'avance. Si la personne est consciente, si Abel est consciente... Il a l'air semi-conscient. Je dis, apprends-y, Abel. Je suis médecin. Votre amie, d'en bas, m'a relaté votre état de santé et je me propose gratuitement de vous inspecter pour voir dans quel état vous êtes. Et bien évidemment, mon but, c'est que vous recommencez à bosser. Donc, je dois me rendre Abel et Mian le plus vite et apparemment, vous êtes le seul à être capable d'actionner le miracle du poste de garde sur l'île. Donc, il va falloir se relever. Alors, vous vous consentez à ce que je vous inspecte. Tu vois que t'as parlé de ça et il a tourné la tête vers toi avec un regard complètement dans le flou. Qui me parle ? Qui est là ? Non, pas la créature, non. Ah, maître, maître, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, tu vois qu'il est complètement en train de divaguer. Très bien. Tu n'opposes pas ce que tu le dos qui te voit là, c'est ça ? C'est un consentement. En plus, elle est malade. Donc, moi, je ne peux pas m'empêcher. Il faut que je la soigne. Donc, je regarde... J'utilise mes dons naturels pour regarder dans quel état se trouve cette bonne personne. Ouh, je fais un 19 au total. Très bien. Donc, tu notres plusieurs choses. Premièrement, il a aussi le cercle autour du cou. Oui, j'imagine. Il a une belle entaille au niveau du ventre. Et effectivement, vu qu'il est petit, il écrive de ce truc-là. Ça doit être assez gros. En tout cas, il s'est fait labourer le ventre. Partout où il s'est fait labourer, il y a de la négrose qui s'est mise avec des sortes de pustules. Et c'est ça qui sent très mauvais. Donc, tu vois qu'ils ont essayé de traiter, de faire des bandages avec des emplates ou des machins comme ça. Mais malgré ça, tu vois que... Alors, tu ne sais pas au petit combien de temps c'est l'opin, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de te faire quelconque effet. C'est une sorte de poison ? C'est une sorte de maladie ? Ou une sorte de... Alors, avant que tu réponds à cette question, là, du coup, comme je sais que c'est une malédiction, je vais utiliser mon anneau d'identification. Qu'est-ce que tu me dis sur... Donc, je regarde, je l'ausculte. Qu'est-ce que je sais sur notre pauvre Abel ? Donc là, tu es concentré sur ça. Tu as activé ton identification, donc ça fait les mêmes choses que... que dans ces circonstances-là. Déjà, comme tu es un peu focalisé sur cet aspect-là, tout est concentré, donc tu ressens aussi un peu les flux, entre guillemets, magiques, même si pour l'instant, tu n'arrives toujours pas à les utiliser, mais tu les ressens. Avec l'identification et en regardant par rapport à Abel et sur lui, déjà, tu as une atmosphère étrange. Tu sens... C'est comme si les ombres autour de toi étaient plus allongées, et si ces ombres autour de toi, elles avaient une sorte de substance, de texture, un peu comme suintant et noire. En fait, ça fait penser à la nécromancie, mais avec une couche que tu n'as jamais vue avant. De chancre ? Est-ce que c'est du chancre ? Exactement. Oh, génial ! En plus, je m'exprime comme ça. Oh, génial, du chancre ! Ah ben voilà ! Tiens, du coup, je vais prendre un échantillon de peau, je vais regarder, je vais faire un croquis des pustules. Alors là, tu vois que tu as le gars à côté... Ah merde, il était encore avec moi ? Il nous a pas laissé. Il était à côté. Je le soigne. Comment ça, le chancre, qu'est-ce que... Je le soigne ! Attendez, laissez-moi faire mon travail. Allez me chercher de l'eau, tiens. Fais un jet de persuasion ou autre, parce que là, sur le coup, il est en train de dire que c'est un gars qui est content du chancre, il est en train de mourir. Ouais, mais il est paniqué, il est paniqué, donc... Oui, oui, c'est pour ça, tu vas peut-être faire un jet de persuasion, pour savoir comment lui va... Et lui va faire un petit jet de pas folie, quoi. Ben, persuasion à 6, c'est pas mon fort. Ça fait combien au total ? 6. Ok. Attends, donc lui, il a raté son jet de sagesse. Donc... Il est un peu perturbé sur le coup, par contre, comment il va réagir ? Alors, attends, 2 secondes. La table des... Parce que comme tu l'as dit, ça, ça l'a un peu choqué sur le coup. Il pourrait être entre le catatonique ou le réactif violent, quoi. Mieux vaut catatonique, alors. On va voir ça de suite. Allez, lance-moi un petit descend, c'est pour lui, comme ça. Alors, dis-moi s'il faut que je fasse haut ou bas pour qu'il soit catatonique. Je te dis rien, tu dis l'indécent. Allez, sur le descend, on fait... 60 tourants. Parfait, c'est toi qui as choisi. Eh bien, voilà qui est habituel. Arriver dans un village de froide gorge, petit, délabré, pour y découvrir une malédiction, un monstre qui va bloquer le passage. Un oursimou, est-ce que ça fait peur ? On verra bien. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne indurolis.net ou à nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître la sortie du prochain épisode. Amusez-vous bien et bon jeu de rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada